Bienvenue dans Laïcidad, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Maître de conférences en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, auteur d'une thèse remarquée sur le Sénat, ainsi que d'articles savants sur les institutions parlementaires, les mouvements régionalistes et les collectivités locales, Benjamin Morel décrit une France en miettes dans son essai paru aux éditions du CERF. Sous-titré « Régionalisme, l'autre séparatisme », cet ouvrage fait le constat d'une montée des particularismes régionaux et des revendications indépendantistes dans notre pays. Et il dénonce le silence qui entoure cette transformation de notre modèle républicain. Il poursuit son analyse de la transformation de notre société avec « rompre avec la monocratie présidentielle » qui vient de paraître aux éditions « Le bord de l'eau ». Nous allons envisager avec lui l'impact de ces transformations sur la vie des familles de notre pays. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Alors, au moment où le président de la République annonce une nouvelle étape de décentralisation, sans que les contours de ce projet soient encore bien définis, il semble que les revendications d'identité, de proximité même, reçoivent un certain écho dans la population. Est-ce la revanche des particularismes exacerbés sur l'État-nation au détriment des petites patries ? Alors, c'est en grande partie, en effet, la revanche d'une forme d'identitarisme, en tout cas pas des petites patries. Il faut voir que les identités locales, qui peuvent avoir évidemment des racines historiques profondes et qui ont toute leur légitimité, ne sont pas vraiment ce dont il est question ici. En réalité, on a beaucoup plus à faire à des identités reconstruites. Prenez par exemple, aujourd'hui, si on prend le cas de la Bretagne, où on impose le breton, un breton d'ailleurs réécrit, réformé, au début du XXe siècle. On a supprimé tous les apports du latin, du français, et on a été chercher des mots gallois, on a reconstruit la syntaxe, etc. Bref, le breton est un peu incommunicable à ceux qui naguèrent parler le breton authentique. Ce breton reconstruit est imposé à l'est de la Bretagne, dans ce qu'on appelle la zone galop, où on n'a jamais parlé breton. On parlait une autre langue régionale, le galop, qui, elle, est 25 fois moins financé par la collectivité territoriale et qui, en fait, passe sous le rouleau compresseur breton, un breton réformé, un breton idéologisé. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas des petites patries, il ne s'agit pas des cultures locales. Il s'agit vraiment d'un logiciel idéologique, souvent porté par des militants aux VDIT assez peu républicaines. Et c'est ça, fondamentalement, le problème. Et là, on est face à une situation de perte globale de repères, de sentiments d'identité, je dirais, qui revient en boomerang. C'est un peu les mêmes phénomènes que l'on connaît dans les banlieues. C'est-à-dire qu'on a un phénomène d'identité narrative qui se structure avec des individus qui cherchent une identité, qui ne la trouvent pas et qui, tout d'un coup, découvrent à l'adolescence qu'ils sont corses, ils sont bretons, ils sont basques, à travers un kit identitaire, un kit idéologique qui va leur permettre de construire leur identité dans une société où les repères sont en grande partie troublés. Donc, dans ce cadre-là, on a en effet un retour de l'identitarisme. Et ce retour de l'identitarisme n'aide ni les cultures locales, ni évidemment la République. Lors de son déplacement récent en Corse, Emmanuel Macron a introduit une notion, semble-t-il, ambiguë dans le débat public. Il a parlé d'autonomie. Et aussitôt, les responsables d'autres régions françaises, notamment celles que vous évoquiez à l'instant, la Bretagne, ont réclamé de pouvoir en bénéficier. Alors, en prononçant ce discours, le président ne serait-il pas comporté comme un moderne Pandore ? Il s'est comporté en effet comme un moderne Pandore. En réalité, ce discours pose beaucoup, beaucoup de problèmes du point de vue des fondamentaux. D'abord, il propose mon discours, et dans le pré-projet loi constitutionnel qui a été négocié entre le ministère de l'Intérieur et les Nations Corses, en fait, ni plus ni moins que de consuliser le communautarisme. Vous savez, quand on fait cours, nous enseignants, sur la définition juridique du communautarisme, on retient la décision du Conseil Conséquentiel de 1999, qui dit que le communautarisme, en fait, c'est des identités culturelles qui ouvrent la voie à des droits collectifs. Qu'est-ce qui est écrit dans le projet de loi constitutionnel ? Il est inscrit qu'on reconnaîtrait une communauté culturelle, linguistique, historique, Corse, et que cette communauté culturelle se verrait ouvrir des droits particuliers, des droits collectifs, et même des droits collectifs extrêmement importants, puisqu'il s'agirait du droit de faire la loi. Et ce droit de faire la loi, il faut voir que c'est un tabou depuis la Révolution française, étant donné que la Révolution française, la nuit du 4 août, se construit, se structure justement sur l'unité de la loi. Parce que l'unité de la loi, c'est l'égalité et la liberté des citoyens. L'égalité parce que chaque citoyen est égal devant la loi, et liberté parce que si jamais je peux voter, concourir à une loi qui ne me sera pas applicable, à ce moment-là, je peux en faire un instrument d'oppression, parce que comme elle ne s'applique pas à moi, je peux opprimer l'autre à travers une loi dont je m'exemple. Et donc, nos principes fondamentaux s'appuient là-dessus. Et ça, c'est balayé par le discours d'Ajaccio, un revers de main, et ce faisant, on a de vraies ruptures fondamentales dans l'ADN de la République, proposées par le président de la République, pour céder à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire à un identitarisme exacerbé, et de l'autre côté, pour céder également à la violence, parce qu'il faut quand même se souvenir d'où cela vient. Ça vient de manifestations en l'honneur d'Ivan Colonna, une collectivité territoriale qui met en berne ses drapeaux en l'honneur d'Ivan Colonna. Ivan Colonna, dont le meurtre est un drame, évidemment, mais dont le seul fait de gloire est quand même d'avoir tiré dans le dos d'un préfet de la République. Alors, cette atteinte à l'égalité que vous pointez du doigt, d'abord, elle pourrait être remise en cause par le Conseil constitutionnel, probablement, mais est-ce qu'elle aura une incidence sur la vie des familles ? Parce que si vous habitez en Bretagne, en Limousin, dans le nord du pays ou en Corse, vous ne serez donc pas traité de la même façon. Malheureusement, elle ne sera pas contrôlée par le Conseil constitutionnel, c'est le principe d'une division constitutionnelle. Et donc, si vous faites ça dans la Constitution, le Conseil n'a plus qu'à se plier. Donc, il n'y a pas de garde-fou là-dessus, si ce n'est les parlementaires, évidemment, qui, là-dessus, doivent faire leur travail de républicains. Il y a un vrai travail pour leur faire prendre conscience de ça. Il n'y a pas de garde-fou, sinon. Et donc, on ouvre la voie à des choses qui sont très problématiques. Ensuite, c'est un impact direct sur l'égalité. L'égalité des familles, l'égalité des citoyens, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que, là, ce qu'on appelle en recherche la décentralisation asymétrique, c'est-à-dire le fait d'avoir des statuts qui vont être des statuts particuliers, va aggraver un certain nombre de biais liés à la décentralisation. En bref, la décentralisation accroît les inégalités. On peut se rouler par terre, dire que ce n'est pas vrai, etc. La décentralisation a des vrais atouts, notamment en matière de démocratisation des politiques publiques, de leur contrôle, en tout cas quand elle est bien faite. En revanche, ça accroît les inégalités. Il y a deux conditions pour que ça ne les accroisse pas, que ça les accroisse moins. Je me base là-dessus sur un rapport de l'OCDE de 2016 et un rapport du FMI de 2014. Pas des organes archéo-communistes, on est bien d'accord, qui disent qu'en fait, il faut de l'aménagement du territoire et de la péréquation. Sinon, on accroît les inégalités entre les citoyens, entre les familles, etc. Le problème, c'est que lorsque vous avez une décentralisation qui néglige l'aménagement du territoire, ce qui est le cas actuellement, que vous avez une péréquation qui est très dysfonctionnelle, ce qui est le cas actuellement pour des raisons un peu complexes, mais sur lesquelles on pourrait revenir, plus vous accroissez le degré de décentralisation à droit égal, plus vous accroissez les inégalités. Ensuite, ça c'est pour la décentralisation symétrique, c'est-à-dire qu'on donne les mêmes compétences à toutes les collectivités. En revanche, quand vous accroissez le degré de différenciation, ce qu'on va appeler en France la différenciation territoriale, vous créez des phénomènes qui vont être des phénomènes pires encore, c'est-à-dire que vous avez des situations où la mise en place d'une concurrence identitaire entre territoires va briser les solidarités. Si vous prenez par exemple l'Italie, en Italie vous avez des territoires qui n'ont absolument pas de fondement identitaire, comme par exemple la Padanie. La Padanie, ça n'existe pas historiquement, il n'y a jamais eu d'État padan, il n'y a même pas de langue padane, ça ne se différencie pas vraiment des dialectes locaux. La Padanie existe fiscalement, on ne veut pas payer pour le Sud, et donc vous voyez que là-dessus, un égoïsme territorial se mue en égoïsme fiscal. Prenez la campagne d'il y a quelques mois de l'ERC, l'ERC c'est le grand parti républicain de gauche catalan. Que disait texto la campagne de l'ERC ? Parti de gauche. Cessons de payer pour les Andalous. Des moments où vous considérez que vous ne faites plus partie de la même nation, qu'être Corse c'est être Corse, mais ce n'est pas d'être français, qu'être Breton c'est être Breton, mais pourquoi donc payer pour les Corses ? À ce moment-là, les liens de solidarité nationale sont rompus. Et donc, pourquoi plus payer pour un Occitan que payer pour un habitant du Méso de journaux ? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, si je fais fondre l'identité collective au sein de la République, à ce moment-là, les solidarités sont fragilisées. Or, dans le phénomène de boîte de Pandore que vous évoquez, on rompt les solidarités, tout bêtement, parce que, et on voit ça dans les phénomènes de décentralisation asymétrique, qu'on appelle en France de différenciation, si jamais je lis identité et statut. Plus j'ai d'autonomie, plus mon statut est particulier. Ça veut dire que si jamais j'ai une autonomie moindre que la région d'à côté, et bien mon identité est méprisée, mon identité est limitée. Donc aujourd'hui, quand vous parlez aux Alsaciens, ils vous disent, nous on veut un statut à la Corse. Quand vous parlez à la Corse, ils vous disent, moi je veux un statut à la Néo-Calédonienne. La Nouvelle-Calédonie est, selon l'ONU et dans les accords de Nomea, une colonie. Donc les Corses qui veulent un statut à la Néo-Calédonienne veulent devenir une colonie. C'est absurde, sauf si on se place d'un point de vue identitaire. Or, encore une fois, il s'agit de rompre une identité républicaine pour créer une entité ethnico-culturelle qui rompt les solidarités. Dernier point, parce que c'est un point fondamental. Par ailleurs, si vous regardez les conditions de l'égalité en France, pour en voir notamment aux analyses de Laurent Davzy, les conditions de l'égalité en France, ce n'est pas tant justement le phénomène de péréquation qui est dysfonctionnel. Ça passe essentiellement par l'unité des traitements des fonctionnaires, l'unité des pensions de retraite, l'unité des allocations pour la famille, l'unité également des minimas sociaux. Or, dès le moment où vous rentrez dans une logique de différenciation territoriale, ça veut dire que cette unité peut être rompue. Regardez ce qu'a proposé l'Île-de-France. 40 propositions pour l'Île-de-France il y a un an, proposé par Valérie Pécresse, un SMIC régional. C'est bien en Île-de-France, moi j'ai un Île-de-France, maintenant c'est parfait, le SMIC va augmenter, vraiment le traitement des fonctionnaires aussi. Mais dans la creuse, non, en toute logique, il devrait baisser. En toute logique, au moins il sera maintenu, pendant qu'il augmentera ailleurs. Et donc j'ai un effet stagnation. Il faut bien comprendre que l'égalité territoriale en France passe par le fait que des gens qui gagnent plus que ce que normalement devrait être proportionné au territoire dans lequel ils vivent, consomment, font marcher le commerce. Et donc j'ai de l'égalité territoriale qui se produit, qui se crée, parce que justement, j'ai cette égalité des revenus minimaux. Si on part dans cette voie-là, on rompt ça, et on rompt l'égalité républicaine, on rompt l'égalité territoriale. Alors pour prolonger votre réflexion, vous parliez de l'Italie tout à l'heure, dans un livre récent intitulé « Le culte des racines et l'Europe des régions » aux éditions du Seuil, Françoise Morvan estime que l'instrumentalisation de la langue et de la culture bretonne à des fins politiques est à mettre en relation avec ce qui se passe aux Pays basques, en Catalogne, en Écosse, aux Pays Galles, en Italie, en Belgique et dans toute l'Europe. Alors, est-ce que ce mouvement, ces ethno-régionalistes que nous connaissons en France aussi, participeraient-ils pas d'un mouvement plus large ? Un mouvement qui susciterait peut-être même un certain consensus au nom du respect de la diversité ? Alors, il y a en effet un mouvement qui est plus large, mais il faut voir que les phénomènes sont certes européens, mais ils sont aussi très nationaux. L'Union européenne a plein de défauts, mais ce n'est pas elle qui a poussé à faire une collectivité unique en Corse. C'est Bernard Cazeneuve qui arrive et qui dit « Ok, très bien, pourquoi pas, chiche ? » D'ailleurs, une partie des Corses l'ont encore à travers la gorge le chiche, parce que fondamentalement, là, on a ensuite une montée en épingle qui va mener au pouvoir des nations. C'est la capitulation de l'État français là-dessus. De même qu'en Alsace, la collectivité à statut particulier qui était proposée en 2013, c'est une proposition française. L'Union européenne n'y est pour rien. La collectivité européenne d'Alsace, idem, c'est une idée d'Emmanuel Macron. Donc, oui, il y a des phénomènes transnationaux. Après, il y a des phénomènes qu'on connaît ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont rentrés dans un jeu de décentralisation asymétrique, les autonomies en Catalogne, la Devolution en Grande-Bretagne. Vous entendez les dirigeants, en tout cas ceux qui peuvent se permettre de le dire parce qu'ils ne sont pas en alliance avec des régionalistes, vous dire que c'était une connerie. On a fait une horreur. Et aujourd'hui, on ne peut pas être tropédalés parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, personne n'est arrivé à la fermer. En France, comme on est plus intelligent que les autres et qu'on se dit que les erreurs qui ont été faites ailleurs, nous, on va faire les mêmes, mais on va les faire mieux, on fait la même chose alors qu'a priori, un peu de politique comparée pendant une demi-heure devrait nous garder de le faire. Donc là, il y a une forme de naïveté française. Ensuite, ces organisations, ces partis sont évidemment structurés au niveau européen. C'est-à-dire, je ne vous dis pas le contraire. Il y a Région et Peuples Solidaires qui est le groupement des régionalistes français qui rentre dans le lieu, qui est une organisation européenne pour l'Europe des régions avec une forme de fédéralisme régional au niveau européen. Ils sont alliés au vert, au Parlement européen. Tout ça, en effet, existe. Mais ils ne pèseraient pas si jamais on ne leur cédait pas des batailles idéologiques. La défaite, ce n'est pas eux qui gagnent. C'est le personnel politique national et local qui souvent se complaît à reprendre ce qu'il propose. Prenez par exemple, quand j'ai fait paraître mon livre La France 1-Miette, j'ai le droit à un communiqué sucré du président de la région de Bretagne, le Chisney Girard, qui disait « Je ne suis pas antisémite. » Je ne l'ai jamais accusé d'être antisémite. En revanche, il a repris, parce que ça faisait bien, un hymne, le Brogos Mazadou de François Jaffronou, qui était un fiéfait antisémite. Et l'hymne, en tant que tel, si vous prenez les paroles, c'est « Tu n'odes à l'indépendance. » Seulement, ça a été repris sans trop y réfléchir. Un peu comme le drapeau breton. Exactement. Et la défaite de la Chisney Girard là-dessus, c'est « Je ne suis pas antisémite. » « Oui, mais bon, très bien, mais il ne faut pas reprendre ça. » Et puis, deux, oui, mais en fait, il a copié ça dans un hymne galois. Alors, quand un étudiant fait du plagiat sur Internet, je ne trouve pas des excuses, si vous voulez. On a une sorte de non-réflexion et on s'engouffre là-dedans parce que ça peut rapporter quelques voix supplémentaires, mais on rompt des fondamentaux qui sont gigantesques. Idem pour Emmanuel Macron en Corse. Donc, là-dessus, il y a en effet un sujet de responsabilisation du personnel politique au niveau local et au niveau national. Et c'est là, à mon sens, le vrai combat. Je note dans votre propos le poids de la parole présidentielle dans le débat. Ça l'initie, ça l'encadre, ça le suscite, ça le structure. Est-ce que c'est cela que vous appelez la monocratie présidentielle avec laquelle il faudrait rompre ? Alors, il faut voir que quand on est enseignant en droit public en première année, en droit constitutionnel, on dit à nos étudiants, en reprenant Maurice Duverger, en tout cas pour la plupart, la France, c'est un régime semi-présidentiel. C'est un concept complètement couillon. Désolé du terme, mais, alors moi, je leur dis dès les premières années, mais on le dit ensuite en M1. ça n'a pas de sens parce qu'un régime présidentiel à l'américaine fait que le président a de fait beaucoup moins de pouvoir. Joe Biden, aujourd'hui, a beaucoup moins de pouvoir dans son système politique qu'Emmanuel Macron dans le sien. Même en période, d'ailleurs, de majorité relative. Donc, je ne vous raconte pas, évidemment, en période de majorité pléthorique, absolue, comme c'était le cas il y a encore deux ans. En droit, le président de la République n'a pas beaucoup plus de pouvoir que ses homologues des régimes parlementaires européens. En fait, il a des pouvoirs d'exception, l'article 16, la dissolution, etc., mais ce ne sont pas des pouvoirs dont on use tous les matins. Donc, en droit, il n'est pas beaucoup plus puissant que ses homologues européens. En fait, il est beaucoup plus puissant que son homologue américain. Donc, en réalité, on fonctionne dans le cadre d'un régime présidentialiste où le pouvoir n'a jamais été aussi concentré en France ou dans les pays occidentaux en période de régime républicain et en droit, notre régime ne se différencie pas vraiment d'autres régimes parlementaires. Donc, on est dans un système qui est un système de monocratie. Le fait que vous ayez un président qui aurait pu être le gardien des institutions dont le premier rôle, le Conseil Constituel, ne contrôle la Constitution que la consolidité des lois. Il n'est pas le gardien de la Constitution. le gardien de la Constitution dans la Constitution, c'est le président de la République. Quand vous avez un président de la République qui arrive à Ajaccio et qui dit le communautarisme, l'universalité de la République, rien à faire, je vous propose ça. Qui dit l'universalité de la loi, qui n'a connu que des exceptions dans notre histoire, la colonisation et Vichy, rien à faire. Et qui rédit ensuite, dit que cite, pas de juridisme. Autrement dit, les textes, on s'en fout. Là, il déchoit à son rôle, fondamentalement. Donc, le fait qu'on ait une hyperpuissance présidentielle sans aucun contrôle fait que, évidemment, parfois, on a des femmes ou des hommes d'exception à l'Élysée. C'est possible. Des fois, il y a des De Gaulle. Mais, parfois, les gens ne sont pas à la hauteur. Et quand ils ne sont pas à la hauteur, ils ont dans les mains un pouvoir qui est un pouvoir qui peut s'avérer extrêmement, excessivement dangereux et extrêmement déstructurant. Je comprends bien votre argumentation. Donc, la monocratie présidentielle décide un peu de tout en s'appuyant notamment sur un pouvoir symbolique. Dans le même temps, il y a une autonomisation de certaines collectivités au nom de principes et de volontés régionales. Mais est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre la monocratie et l'autonomie et l'autonomie des collectivités ? Parce que, finalement, le président lutte contre lui-même s'il donne plus de pouvoir aux régions, aux départements, que sais-je encore. Alors, pas vraiment, en réalité, parce qu'on couple ça à une forme et c'est tout le principe de la différenciation territoriale et tout son intérêt pour Emmanuel Macron. On couple ça à une forme de féodalisme. Prenez par exemple deux exemples. Prenez la Bretagne avant 2019. En 2019, Loïc Chisney-Girard, président de la région de Bretagne, apparaît relativement proche de la majorité, plutôt social-démocrate, héritier politique de Jean-Yves Le Drian. Emmanuel Macron lui promet un pacte pour la Bretagne ambitieux si jamais il se rallie à la majorité présidentielle. Il ne se rallie pas avant les dernières européennes. Donc, le pacte pour la Bretagne, c'est cacahuète. Donc, c'est une façon d'acheter les élus locaux. Autre exemple, Jean Rottner, président de la région Grand Est, avant les dernières présidentielles, décide finalement, qui est plutôt proche de la majorité également, bien qu'ils viennent de LR, de se rallier à Valérie Pécresse. On envoie Castex à Strasbourg dire les grandes régions c'est nul et si on faisait sortir l'Alsace pour dynamiter la région. Donc, vous voyez que la métropole de Lyon peut faire plaisir à Gérard Collomb alors que ce truc est totalement fondamentalement dysfonctionnel. Tous les élus locaux aujourd'hui en sont plus ou moins d'accord. Donc, selon la violence et la pression que vous pouvez exercer, ça a été le cas de la Corse juste avant les élections présidentielles parce que si à l'époque Gérald Darmanin dit Samuel Paty, Yvan Colonna, c'est la même chose, il dit ça sur BFM. non ? Eh bien, c'est parce qu'on ne veut pas que cela nuise à la campagne du président de la République. Donc, on cède. Si jamais je peux aller chercher un élu et lui dire écoute, viens dans mon camp, à ce moment-là, je lui accorde des privilèges. Ça ne s'appelle pas la décentralisation. La décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Ça s'appelle le féodalisme. Selon ma proximité avec le prince, j'obtiendrai des privilèges. Et ça, ça renforce la monocratie présidentielle et ça vient de cette vision totalement délirante, monarchiste, d'un régime dans lequel le sens même de l'État a été perdu au nom d'une vision strictement personnelle. Alors, vous employez à plusieurs reprises le mot monarchie. Je croyais que nous vivions dans une république et une république qui était fondée sur des principes universalistes. J'ai raté quelque chose ? On a changé de régime ? La notion de monarchie, elle est difficile à manier quand on fait des comparaisons. Je donne à mes étudiants le sujet la Ve République, une monarchie présidentielle. En soi, la Ve République naît comme une monarchie. Les lois de 1975 se pensent comme devant amener une monarchie, mais une monarchie dans laquelle le roi règne mais ne gouverne pas. Une forme de monarchie à l'espagnol, à la belge aujourd'hui. La monarchie, ça peut également vouloir dire le pouvoir concentré, le pouvoir dominant, le pouvoir écrasant d'un monarque absolu. C'est pour ça que dans le titre, je n'utilise pas la notion de monarchie, j'utilise la notion de monocratie. Parce qu'autant la monarchie peut être une monarchie constitutionnelle avec un roi qui est un roi un peu d'opérette, autant la monocratie montre bien que là-dessus, le pouvoir est concentré, le pouvoir est dominé par un seul et même individu et encore une fois, ça peut permettre de trancher, il ne faut pas oublier d'où on part, d'où on parle. La Quatrième République, vous avez en effet un problème de prise de décision, de concentration du pouvoir mais on est arrivé à une forme d'excès inverse ce qui n'était d'ailleurs pas prévu par Debray pour des raisons qui sont liées à l'effet du mode de scrutin, etc. On pensait que l'Assemblée serait extrêmement remuante et que donc il fallait donner plus de pouvoir à l'exécutif. On n'avait pas compris que l'Assemblée serait une assemblée de député docile, de Godillot et donc, ce faisant, on surdote l'exécutif de capacité d'action. La majorité est également très docile ce qui fait qu'on arrive à une situation où la concentration des pouvoirs en France n'a pas vraiment d'égal en Occident. Oui, alors la République peut ne pas être démocratique mais alors la monocratie ne l'est jamais. Alors, dire que ce n'est pas démocratique, ce n'est pas si évident en fait. c'est une démocratie très bonapartiste. Vous savez, les bonapartistes au XIXe siècle n'étaient pas antidémocratiques. Ils considéraient que la responsabilité c'était la responsabilité d'un homme face au peuple et que le plébiscite était une façon de réactiver la légitimité du prince, de l'empereur, etc. de manière rituelle et une fois que la légitimité était perdue, à ce moment-là, le régime n'avait plus réellement de sens parce que les pouvoirs du président ou de l'empereur ne sont pas tant légaux. Ils sont d'abord extra-légaux. Ils dépendent d'une légitimité. Ce que pratique très bien De Gaulle quand il dit en 69 et avant en 62 si jamais je perds ou en 68 si jamais je perds je m'en vais, en fait, il dit mon pouvoir ne vient pas du droit. Mon pouvoir vient de la légitimité et de la confiance que les Français ont placé en moi. Si jamais je perds cette confiance, soit j'accepte d'être un roi d'opérette, soit je m'en vais et donc ils préfèrent s'en aller. Le problème des successeurs c'est qu'évidemment ils ne sont pas De Gaulle et que donc on va essayer de couper toutes les possibilités de remise en cause de cette responsabilité très bonapartiste. On va supprimer les élections intermédiaires, notamment les législatives, en mettant en place le quinquennat. On va raréfier et finalement abandonner l'idée de référendum parce qu'un référendum perdu ça fait désordre, ça affaiblit la légitimité du président de la République. Donc tous les cinq ans on a une forme d'élection d'un nouveau sauveur, d'élection d'un nouveau De Gaulle. Le problème c'est que comme il n'est pas De Gaulle au bout de six mois il a déçu. Donc on a un pouvoir qui se change en pouvoir autiste qui ferme les écrits et qui explique que si il est légitime il est légitime pour faire telle ou telle réforme. Regardez j'ai fait une réforme des retraites parce que c'était vous m'avez fait confiance. Sauf qu'en réalité entre temps il y a eu une rupture et que quand j'ai lié un président de la République juridiquement il n'a aucun pouvoir pour faire une réforme des retraites. Ça ne dépend pas du tout de lui. Il n'y a rien dans la Constitution qui ferait que lorsqu'un président vous propose une réforme des retraites lors d'une élection présidentielle juridiquement il vous ment. Il n'a aucune compétence en la matière. Donc juridiquement c'est faux. Et du point de vue de la légitimité la légitimité s'active et se réactive sans cesse. Et donc ce faisant au bout de six mois en règle générale elle est déjà épuisée. Donc on a un pouvoir qui se confine on a un pouvoir qui s'encalmine dans une forme de regarder j'ai été élu j'ai été élu sauf qu'en réalité cette élection ne garantit pas la stabilité. Aujourd'hui on confond deux choses et la Ve République structurellement confond deux choses. La stabilité parlementaire le fait d'avoir une majorité au garde-à-vous et la stabilité politique regardez la crise des Gilets jaunes il n'y a pas une motion de censure qui est en capacité de passer de même d'ailleurs en 68 pourtant on a un pouvoir au bord de l'explosion ça montre bien là-dessus qu'on a un régime qui ressemble quand même beaucoup à une cocotte minute. Il va nous falloir conclure. Alors il reste et de façon plus prosaïque me semble-t-il la question de l'égalité des citoyens et des familles face aux politiques publiques. Alors si ces politiques ou leur application varient selon les endroits et selon le bon vouloir du président que devient l'élément central de la devise républicaine et son affaiblissement n'entraîne-t-il pas l'affaiblissement et de la liberté et de la fraternité ? Bien sûr que si c'est-à-dire que comme on l'évoquait tout à l'heure des moments où je décentralise mal c'est-à-dire sans accompagnement réel de l'État des moments où je décentralise de manière asymétrique je détruis l'égalité et en détruisant l'égalité je crée des égoïsmes et ces égoïsmes portent atteinte à la fraternité. Lorsque le président de la région Alsace Frédéric Biéry a organisé une consultation pour se séparer du Grand Est l'une de ses revendications c'est gardons les impôts des Alsaciens en Alsace. Donc voilà la fraternité est ensuite rompue parce que je n'appartiens pas au même corps politique et ensuite je porte atteinte encore une fois la liberté parce que celui qui fait la loi n'est pas celui qui la subit. Et donc ce faisant je peux avoir à ce moment-là des lois qui deviennent si ce n'est liberticides en tout cas qui ménagent des libertés à géométrie variable. Donc c'est extrêmement dangereux et c'est en effet au-delà de questions territoriales au-delà de questions de décentralisation au-delà même des questions d'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui peut-être l'ADN de la République depuis 1792 qui est remis en cause qui est chahuté par un pouvoir qui apparaît trop mal informé ou trop mal structuré pour comprendre même les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Merci. Merci beaucoup Benjamin Morel. Je rappelle donc les titres de vos ouvrages La France en miettes et rompre avec la monocratie présidentielle. Le premier est paru aux éditions Le Bordelon. Vous pouvez retrouver ce numéro de Laïcité ainsi que tous les numéros précédents sur le site de l'Union des familles laïques ufal.org ainsi que sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Merci. A bientôt. A bientôt.